Secret de parfumeur présente aujourd'hui l'œillet. Comme une senteur de girofle, cette plante parfumée. L'œillet commun, encore connu sous les noms d'œillet des jardiniers, ou d'œillet giroflé pour sa puissante odeur épicée, provient sans doute d'un œillet sauvage, originaire des bords du bassin méditerranéen. On en rencontre de petites touffes dans les garrilles du sud de la France. Par des travaux de sélection étalés sur des siècles, mais plus particulièrement à partir du XIXe, moment où l'horticulture connaît son essor, on a obtenu un très grand nombre de variétés cultivées, destinées au jardin, mais aussi et surtout à la production de fleurs coupées. Jusque dans les années 1970, la Côte d'Azur s'en est fait une grande spécialité, tout comme la Riviera italienne, où la plante était cultivée sur de larges terrasses ensoleillées. La fleur de Zeus est ainsi riche de plus de 300 espèces et d'innombrables hybrides. Aujourd'hui, la production de masse s'est reportée dans certains pays africains et sud-américains. La senteur fleurie et appuyée, légèrement épicée de l'aillet, a tout logiquement été exploité en parfumerie. Pour ce domaine, il est encore cultivé au Kenya, en Égypte, en Italie, et encore un peu dans le sud de la France, mais les productions tendent à devenir confidentielles, du fait des rendements faibles. Les fleurs sont cueillies en fin de journée, lorsque la chaleur a exalté la production d'essence parfumée. L'extraction à l'éther de pétrole produit une concrète, avec un rendement très faible, de couleur vert-brun, qui peut donner 8 à 13% d'absolu, apparaissant comme une pâte marron-vert à l'odeur très puissante, de fleurs et de roses métissées d'épices, où la note de clou de girofle domine du fait de la présence d'eugénol. Il se retrouve dans la composition de parfums épicés et ambrés, mais le prix des matières ne suffit pas à expliquer le lent oubli dans lequel l'œillet a été plongé. Autrefois, il était très présent, peut-être même trop dans des eaux de Cologne bon marché et des productions pléthoriques, et sa grande popularité l'a un peu ringardisé et rendu désuée. Il fallait débarrasser l'œillet de son côté démodé, galvaudé, mais aussi de sa mauvaise réputation. N'oublions pas qu'en France, il a celle de porter malheur. La légende dit que cela viendrait de l'habitude qu'avait un directeur de théâtre d'offrir un gros bouquet d'œillets à ses chanteuses pour signifier la rupture de leur contrat. L'œillet n'a donc plus rien de divin, au sens littéral, le « dia » de Diantus venant de Dios. La meilleure façon de rompre avec le passé est encore d'appuyer sur ce qui pourrait être reproché à l'œillet jusqu'à la caricature. C'est ce qu'a fait Serge Lutins en proposant vitrioles d'œillets, volontairement violents comme son nom l'indique, en appuyant sur les épices, le poivre noir, le clou de girofle, le piment de Cayenne et les senteurs riches tels Lilang Lilang. Une rupture avec les anciens parfums d'autrefois à base d'œillets comme Belodia de Caron ou Malmaison de Florus, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada